Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 20 février 2023 pour toute la semaine à partir de lundi. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Le premier point central, c'est l'arrivée de l'astre solaire vu de la Terre dans un cygne d'eau. Ça faisait un bout de temps, ça fait que tous les quatre mois, il rentre dans un cygne d'eau, étant donné qu'il y a trois cygnes d'eau. C'est donc au tour des cygnes d'eau de bénéficier de cette influence positive, stimulante, éclairante, c'est l'astre solaire, qui apporte cette, entre guillemets, chaleur, vision d'ensemble, positivisme, énergie vitale, voilà ce que ça apporte. Alors qui sont les privilégiés pendant cette semaine, mais très certainement pendant tout le mois qui vient ? Ce sont mes poissons, premier décan, bon anniversaire. Excellent également pour mes cancers, excellent pour mes scorpions, excellent pour ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, maintenant vous commencez à déconner de par cœur, ce sont mes capricornes et mes taureaux. Vous cinq, l'influx solaire, forment des angles qui vous protègent, qui vous nourrissent, qui vous stimulent, qui vous permettent d'avoir une meilleure vision d'ensemble des situations, surtout une meilleure vitalité, et surtout davantage d'optimisme. C'est ça le soleil, on démarre, plus il y a de soleil, plus on avance. C'est pas Mars, Mars j'en parlerai tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai dans le ciel, Mercure, la communication qui... Et puis, ouf, j'oubliais, lundi, il y a une nouvelle lune. Alors, oups, parfois je m'en mêle les pinceaux, mais là, la nouvelle lune, elle a bien lieu. Je vous ai fait une vidéo dédiée. Lundi, donc, lundi 20 février, à 7h07 en temps sidéral, 7h07, ça fait 8h, il y a une heure de décalage à Greenwich chez nous, ici en France, en heure d'hiver. Donc, 8h du matin, lundi 20 février, tac, la nouvelle lune est pile dans l'axe. Vu de la Terre, les deux sont dans le même axe. Donc, ça donne encore plus de vitalité, d'énergie positive aux cinq dont je viens de parler précédemment, parce qu'on démarre un nouveau cycle, on amorce une nouvelle séquence d'un mois. Donc, c'est le bon moment pour prendre des initiatives, pour clarifier ce qui doit l'être, pour faire le point sur les situations dans son ensemble, en prenant du recul pour avoir, justement, ce que j'appelle cette vision globale des situations. Donc, je le refais, nouvelle lune, élément accentuant pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux et mes capricornes. Attention, juste ce lundi, pour mes premiers décans vierges, mais oui, vous êtes en opposition, mes premiers décans gémeaux, vous êtes en carré, carré, c'est une demi-opposition, et mes premiers décans sagittaires, qui, vous aussi, subissez ce qu'on appelle le deuxième carré de l'autre côté. C'est tout bête. Donc, vous trois, lundi, on fait profil bas, on ne s'agace pas, on ne prend pas les choses trop à cœur, mais, voilà, pas bien grave, ça passe vite. La Lune, on le sait, elle accomplit son cycle de révolution à raison de 13 degrés par jour, donc elle sort très rapidement de l'orbe d'influence en question. Donc, mardi, putain, on passe à autre chose. C'est dit. Si on a des mises au point à faire, on attend mardi. C'est ça l'idée. Bref, en parallèle de ça, j'ai également Mercure, la communication. Il y a des planètes dans les quatre éléments. C'est pour ça qu'on doit tous apprendre à puiser là où les planètes nous veulent du bien. C'est à tour de rôle. Si on appuie sur ce qui fonctionne, ça marche mieux que si on regarde avant tout, si on polarise sur les éléments qui coincent. État d'esprit, toujours positif. Mercure, la communication, disais-je. Mercure démarre la semaine à 13 degrés du secteur du verso. Mercure, le mental, l'échange, la communication, l'adaptation aux situations, l'aptitude à trouver le mot juste en verso, il a cette disposition tout à fait spécifique, singularité de cette position, d'avoir structurellement l'esprit ouvert, l'ouverture d'esprit, la créativité. Un Mercure en verso, dégé des planètes en verso, naturellement, le talent à cultiver consiste à l'image d'un rayon lumineux qui passerait à travers une sorte de diamant, par exemple. Les facettes reflètent les informations lumineuses qui parviennent, de plein de côtés différents. Et donc, chez Mercure en verso, théoriquement, on est apte, lorsqu'on reçoit une information, à d'instinct, voir toutes les ouvertures possibles de ce que ça implique, sans se fermer, sans se braquer, sans se caler sur l'information brute qui nous parvient. Cette ouverture d'esprit-là, c'est un vrai talent à cultiver pour tous ceux qui ont des Mercure en verso, ou généralement des planètes en verso. C'est un talent. Il faut vraiment le travailler, l'ouverture. Donc, il apporte ce Mercure en verso d'excellentes énergies sur le plan du mental, en premier lieu à mes signes d'air. Bien sûr, il est en signes d'air, donc il protège les signes d'air. Donc, intellectuellement, c'est très bon pour qui ? Pour mes versos, pour mes gémeaux, pour mes balances. Gâté, cet esprit Mercure qui passe en symbolique, en compréhension des concepts, en compréhension des idées, en partage de l'information. Une richesse. Donc, excellent pour vous trois. Et également, lorsque une planète est en verso, elle veut du bien à mes sagittaires et à mes béliers. Voilà. Jeux des sextiles, toujours la même histoire. Donc, vous cinq, vous pouvez y aller, communiquer. Profitez-en. Mettez au point ce qui doit l'être. Dites ce que vous avez à dire avec des filtres, bien évidemment. Je pense surtout à mes filings de feu. Les informations sont vives chez vous, puissantes. Elles sont claires, elles sont carrées. Mais prenons toujours le temps de trouver le bon moment pour communiquer. Essayons de faire en sorte d'apprivoiser l'oreille de l'interlocuteur sans lui voler dans les plumes, parce que du coup, ça fait des dégâts. Et puis, en fait, après, les gens ne s'écoutent plus en face, c'est terrible. Donc, tout en souplesse. Raisonner conceptuel, raisonner idée. Voilà. J'ai en parallèle une arrivée. Une planète qui change de signe. C'est Vénus. Vénus, personnellement, je l'aime bien en poisson, mais comme toutes les planètes en maîtrise. En poisson, elle était magnifique. Elle rentre en bélier. Alors, en bélier, elle prend une couleur complètement différente de ce qu'elle connotait, en quelque sorte, de ce qu'elle colorait jusqu'à présent. Elle redémarre dans le secteur du printemps, avant l'heure, en quelque sorte. Vénus entre en bélier. Donc, excellent matière de charme, de charme, 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 de savoir-faire, d'arrondi. Pour mes béliers, Vénus chez vous. La vie est belle. Mais également pour mes autres signes de feu, pour mes sagitaires. Alors, déployez vos charmes, mes sagitaires. Et surtout, votre humour, votre souplesse, votre optimisme. Là, c'est très, très bon. Vénus vous veut du bien. Et puis, également pour mes lions. Mes lions, c'est ce qui vous attend à partir de juin. Vénus chez vous. Si vous n'avez pas regardé l'annuel sur les lions, allez voir. Et puis, donc, excellent en matière de charme, de savoir-faire, d'affection, de souplesse, de douceur. C'est un très bel apport, les influences de Vénus. Et puis, j'aurais un truc à vous raconter à la fin sur Vénus. Parce qu'en Bélier, Vénus a besoin de liberté, d'autonomie, de mobilité, de conquête. C'est une Vénus qui aime aller de l'avant, qui a peur de s'ennuyer, qui a besoin d'une tension, de passion. Passion, c'est délicat, c'est dangereux, la passion. Il faut essayer de canaliser cet énorme apport d'énergie vénusien qui arrive pour mes signes de feu. Mais également, lorsqu'une tête est en Bélier, elle veut du bien à ceux qui sont à 60 en aval et en amont, 60 degrés, connaissez maintenant, qui sont mes versos et mes gémeaux. Vous cinq, on est dans une phase où au niveau relationnel, affectif, humain, délicatesse, c'est mieux. Si on drive le côté offensif, quand même, de cette Vénus qui est tonique en Bélier. J'ai toujours Mars, le fameux « je retrousse les manches » que j'aime tant. Mars est toujours en gémeaux. Voilà. Bon, je dis « voilà », parce que oui, il y a tous ceux qui sont protégés par Mars, en ce moment. Messines d'air, Messines d'air, c'est très bon pour vous, Mars. Mars vous veut du bien à mes gémeaux, il vous fait tirer sur la corde jusqu'à la rupture de fatigue, certes, mais il vous dynamise de façon assez formidable. Attention à ne pas vous disperser dans tous les coins, mes gémeaux. En revanche, il apporte une très belle énergie à mes autres signes d'air. Pourquoi ? Parce que Mars, en conjonction, il est très corrosif, en quelque sorte. Il tire, il tire, il tire. Les planètes qui sont en conjonction, qui sont nourrissantes, comme Vénus, comme Mercure, et puis quand c'est Mars, c'est plus fatigant, c'est plus éreintant. Mais il apporte quand même énormément d'énergie. Donc, excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes balances, excellent pour mes versos. Et puis, qui est à 60 en amont, en aval de mes gémeaux ? Il y a mes béliers, encore une fois. Ça en fait, des planètes intéressantes pour vous, mes béliers. Et également pour mes lions. Mars, qui est à 60 degrés de vous, vous permet d'avoir un effort un peu plus dense. J'aimerais bien vous dire linéaire, parce que ça serait l'enjeu. En gémeaux, il est très variable. Mais en tout cas, l'import d'énergie, il est là, indiscutablement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Jupiter, toujours en bélier, mais il avance, il progresse. Quand je vous en ai parlé la dernière fois, je crois qu'il était à 7 degrés. Là, à présent, il est à 10 degrés. Il avance, il accélère son rythme. Il est resté tellement longtemps en marche rétrograde que la vue de la Terre, on a le ressenti qu'il accélère dans notre champ visuel. Jupiter, 10 degrés du bélier. Donc, il va sortir du premier des camps béliers pour entrer dans le deuxième des camps béliers. Mais il y a ce qu'on appelle une norme d'influence. Elle est très large sur des grosses planètes comme ça. Donc, bélier, premier, deuxième des camps, Jupiter vous veut du bien, mais beaucoup de bien. Également, pour mes autres signes de feu, Jupiter, la chance, l'optimisme, la générosité, la chaleur, c'est ça, les notions jupitériennes. Lorsqu'il est en bélier, il est actif, moteur et puissant. Il est plus puissant qu'on ne le suppose. On dit que les maîtrises de Jupiter, elles sont en Sagittaire, méchanceux, mais gontrant, méchagitaire. Mais également en Cancer, c'est bien pour les réalisations matérielles, les Jupiters Cancer. En Poisson, pour la générosité des protections, sont les trois maîtrises, les trois endroits où Jupiter est très beau naturellement. Mais pour ma part, je considère qu'il est aussi très puissant en bélier. Pourquoi ? Parce que son camarade opposé Saturne est en fort en balance. Saturne est faible en bélier, Saturne a les restrictions, le temps. Jupiter, à l'inverse, est une planète qui aime prendre de l'expansion. Et Jupiter est très heureux dans cette position-là, finalement. Bref, très bon pour mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais également, on l'a vu pour mes Gémeaux et pour mes Verseaux. Voilà pour Jupiter. Saturne. Prah, Saturne. Je retourne dans mon siège. Saturne est à 28 degrés du Verseau. Alors, je vous ferai un truc sur Saturne parce que le 7 mars, il rentre en poisson. Saturne, c'est la rigueur. Saturne, c'est le temps. En Verseau, il est pas mal. Conceptuellement, il favorise ce que j'appelle, pas moi qui l'appelle, j'ai repris, la profondeur de pensée. La profondeur de pensée, c'est intéressant. Saturne, le temps, la sagesse, l'expérience. Dans ce signe du Verseau, il y a des affinités naturelles. Ce qui fait que nos Verseaux, ils peuvent être incroyablement travailleurs, structurés, réguliers. Mais en Verseau, il y a une deuxième planète qui s'appelle Uranus, qui fait qu'après avoir passé des capes où ils sont travailleurs, réguliers, linéaires et dans les clous, Uranus dit, mais oh, hé, je suis un signe d'air quand même, j'ai besoin de liberté, d'autonomie. Et puis, on voit tout balader pour retrouver cette indépendance fondamentale à laquelle ils sont également attachés, subtils. Bref, Saturne en Verseau, pour l'instant, jusqu'au 7 mars, veut du bien à qui ? En matière de sagesse. À mes Verseaux, même s'ils vous fatiguent, à mes gémeaux, à mes balances, mais également à mes sagittaires et mes béliers. Sagesse, mes béliers. Profitez-en jusqu'au 7 mars. Voilà pour Saturne. J'ai Uranus. Uranus, 15 taureaux. On ne va pas regarder ce qui coince trop, on va toujours regarder ce qui est positif. Créativité pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, pour mes cancers, pour mes poissons. Si ce n'est une petite subtilité d'un carré entre Mercure, la communication, et Uranus, justement, là, en cours de semaine, ce carré entre les deux peut, pour les attentions en matière de communication, à ne pas dire des choses de façon trop sèche ou trop radicale, pour les deuxièmes des camps taureaux, d'accord, Scorpion, Lion et Verseaux. Vous quatre, soyez un tout petit peu prudents autour de Mercredi, quand il y aura la conjonction Mercure-Uranus, le carré, pardon, Mercure-Uranus, au milieu du signe du taureau. On risque d'avoir des prises de position un peu tranchées, pas bien graves, c'est rapide, mais il faut l'avoir en tête. Neptune, l'inspiration pour mes signes d'eau. Toujours troisième des camps. Neptune, extrême réceptivité, sensibilité pour mes cancers, pour mes scorpions, pour mes poissons, pour les troisièmes des camps Capricorne, les troisièmes des camps taureaux, c'est pas mal, ça. Et puis, Pluton, Pluton qui arrive en fin du Capricorne, vous savez bien qu'il change le 23 mars, il est actuellement à 29 degrés 15 minutes du Capricorne. Il est lent, mais il va bientôt changer de signe. Patience. Allez, je voulais terminer un truc qui m'est venu comme ça, parce que j'ai pioché ça sur Internet, il y a tellement de trucs sur Internet, relatifs à l'évolution qui est en train de se réaliser dans le ciel, entre les planètes qui, notamment le Soleil, qui quittaient le Verseau pour entrer en poisson. On est à la fois dans l'idéalisme du Poisson, en même temps dans l'ouverture et la liberté du Verseau, et puis en concomitant avec l'entrée de Vénus l'amour dans ce signe passionnel d'impulsion, de puissance d'élan du Bélier, et voilà ce que ça m'a inspiré, voilà ce que j'ai retrouvé. L'idée de ce très court poème que j'aime, c'est « Si je lui avais coupé les ailes », on est dans une relation amoureuse, on est dans une relation affective, et cette association dans laquelle tout se met en place ces jours-ci donne le reflet d'une forme de passion, mais en même temps d'idéalisation, et en même temps de besoin de liberté. Voilà les trois ressorts qui sont en train de se jouer. C'est pour ça que je voulais vous raconter ça très succinctement. Donc, si je lui avais coupé les ailes, eh bien, il aurait été à moi. Il ne serait pas parti. Mais alors, il n'aurait plus été un oiseau. Et moi, ben justement, c'est l'oiseau que j'aimais. L'idée, en fait, elle est simple, c'est qu'on ne change jamais vraiment les gens. Il faut faire avec ce qu'ils sont. Et plus on a cette lucidité-là, plus ça se passe bien. Allez, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos gentils messages. Pour vos abonnements. Et puis, je vous prépare plein de trucs, comme d'habitude. À très vite. Merci.